Des gens qui m'avaient jamais posé des questions sur ma sexualité, d'un coup me posaient plein de questions. Et puis ils voulaient absolument tout savoir. Et puis il fallait que je dise, ah bah qui fait l'homme, qui fait la femme dans le couple, ah bah qui est dominant, qui est dominé. Bonjour, je m'appelle Marie Clémence, j'ai 33 ans, je suis mariée avec ma femme Aurore. Je suis en couple avec elle depuis 12 ans. On est les mamans d'une petite Charlie qui va avoir 3 ans. Et je suis enceinte de notre deuxième enfant, notre deuxième petite fille qui va arriver cet été. Alors moi je viens d'un milieu plutôt bourgeois, catholique. Une famille très traditionnelle, avec des parents qui se sont mariés très jeunes et très vite. Et voilà, j'ai été hyper heureuse dans cet univers-là, toute mon enfance. Au lycée, je suis sortie avec un mec. Voilà, et j'étais très amoureuse. Et clairement je pensais, comme mes parents, que c'était lui le bon. Et que j'allais l'épouser très rapidement, qu'on allait avoir plein d'enfants. Alors en fait en 2008, j'avais 20 ans, j'étais étudiante à la fac. Donc je sortais avec ce garçon déjà depuis quasiment 5 ans, ça se passait hyper bien. Et j'ai dû faire un stage. Et en fait pendant ce stage, je rencontre donc ma collègue, enfin une de mes collègues qui s'appelle Aurore. Voilà, on me la présente. Aurore, elle a 8 ans de plus que moi. Elle vient d'un milieu social opposé au mien, complètement en dehors de la religion, etc. C'est une femme qui aime les femmes et qui l'assume clairement. Et puis finalement, petit à petit, j'ai commencé à sentir que le regard d'Aurore était un peu plus appuyé sur moi. Je savais qu'elle aimait les femmes. D'un coup avec Aurore, c'était devenu une nécessité, vraiment un besoin vital d'être ensemble H24. On avait une relation absolument fusionnelle. Et je me souviens très bien d'un jour où je l'ai trouvé un peu trop proche d'une fille et je lui ai fait la remarque par pure jalousie. Et puis elle m'a répondu, mais attends, excuse-moi, juste toi t'es en couple, c'est ça ? Je lui ai dit, bah oui, oui, je suis en couple avec un garçon. Il me fait, d'accord, donc moi je suis célibataire en fait, je fais ce que je veux. Je n'ai pas attendu longtemps en fait, et très vite je leur ai annoncé à mes parents. La réaction de mon père, elle a été très bienveillante. Il m'a rappelé que lui, en tant que parent, il m'aimait qui que je sois. Voilà, qu'il y a ce qu'on veut pour ses enfants. Et puis parfois nos enfants ne sont pas exactement ce qu'on avait imaginé, mais l'amour d'un parent est a priori inconditionnel. Et ma mère, pour elle, ça a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus douloureux, ça a été un vrai choc. En fait, elle n'a pas compris. Et du coup, pour elle, c'était trop compliqué. Elle me disait, mais je suis ta mère, c'est moi qui t'ai faite, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Je sais que tu n'es pas homosexuelle. Des gens qui ne m'avaient jamais posé des questions sur ma sexualité, d'un coup, me posaient plein de questions. Et puis, ils voulaient absolument tout savoir. Et puis, il fallait que je dise, ah, qui fait l'homme, qui fait la femme dans le couple ? Ah, qui est dominante, qui est dominée ? Et puis, est-ce que vraiment, tu es attirée par elle ? Est-ce qu'un mec, ça ne te manque pas ? Et en fait, c'était des questions auxquelles, au départ, je me forçais à répondre. Je me disais, bon, il me pose des questions, je vais répondre. Donc, je répondais poliment, gentiment. Puis, un jour, je me suis dit, mais c'est fou. C'est-à-dire qu'en cinq ans passés avec un mec, jamais on ne m'a posé ces questions-là. Il y a l'homophobie extrêmement violente, physique, verbale. Ça, on en a vécu quelques fois avec Aurore, où une femme nous a insultées dans la rue. Ça peut arriver, ces choses-là. Il y a vraiment eu de tout. Après, ça a été plus peut-être quand, sur des gros événements familiaux, il y a eu des scènes très gênantes et des scènes violentes pour moi. Comme par exemple, le mariage d'une de mes cousines. Les hommes, souvent, serraient la main à Aurore. Et ça, je trouvais ça extrêmement gênant. Alors, c'était des gens qui ne nous connaissaient pas, mais voilà, au moment d'arriver, de se présenter, hop, moi, il me faisait la bise. Et puis, Aurore, il lui serrait la main. Avec Aurore, on s'est mariés en 2015. C'était un peu une bulle, ce mariage, parce qu'en fait, moi, j'avais un modèle de mariage. Dans ma famille, c'était que des mariages avec 200, 300, 400 personnes. L'église, voire la cathédrale, avec la longue robe, etc. Le prêtre, enfin... On était 80, j'avais une petite robe courte. On s'est mariés à la mairie, évidemment. Il y avait quelques membres de ma famille, mais évidemment, il n'y avait pas tout le monde. Mes parents n'avaient pas invité leurs amis, etc. Il y avait juste les gens qu'on aime et les gens qui avaient vraiment envie d'être là. On s'est lancé dans ce parcours de PMA. Il a tout de suite été acté avec Aurore que c'est moi qui allais porter notre enfant parce qu'elle ne l'intéressait pas du tout d'être enceinte. Moi, j'en avais très envie. Donc, on est passé par une clinique à Saint-Sébastien, qui s'appelle la clinique Chiron, avec un donneur anonyme. Les premiers essais ont été des échecs. C'était très compliqué. J'ai été surprise aussi par la douleur, par les preuves physiques et psychologiques que ça a été. Je ne pensais pas du tout. Je me suis dit, c'est bon, on prend rendez-vous. Ils vont me dire, rendez-vous la semaine prochaine, on fait l'insémination, puis je tombe enceinte. Pas du tout. Ça a pris des mois, il y a des traitements, il y a des piqûres quotidiennes à faire. Il faut vraiment le vouloir, cet enfant. C'est loin d'être un caprice. Mais on a eu de la chance parce que finalement, au deuxième essai, ça a fonctionné. Je ne suis pas enceinte. Et donc, on a eu notre petite fille, Charlie, qui est née en juillet 2018. Cette fois-ci, ça a été bien plus compliqué et plus douloureux que pour Charlie puisqu'on a fait quatre essais. Au quatrième essai, je suis tombée enceinte. Malheureusement, j'ai fait une fausse couche à trois mois de grossesse. Et donc, au cinquième essai, là, cette fois-ci, je suis de nouveau tombée enceinte. Et là, je suis à bientôt sept mois de grossesse et tout va très bien. Pendant toutes ces années, justement, des preuves de différentes étapes de ma vie, à chaque fois, je me disais mais j'ai l'impression de jamais avoir vu ou lu un parcours comme le mien. Et j'ai commencé à prendre des notes, en fait, au départ, juste pour moi, à me raconter un peu tous ces événements-là parce que je n'avais pas envie de les oublier. Et puis, en 2016, j'ai ouvert un blog, donc marie-clémence.com où je racontais, je parlais de lifestyle, de cuisine, de fin de voyage, de choses qui m'intéressaient. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à partager un petit peu mon histoire personnelle. Toutes les semaines, je publie un post où, voilà, juste j'écrivais ça la veille au soir en cinq minutes, où je racontais une étape de ce qui s'était passé. Et puis, tout ça, finalement, a commencé à intéresser toute une communauté de personnes qui me suivaient. Et donc, finalement, Flammarion, la maison d'édition, m'a proposé d'éditer l'ensemble de ce que j'avais déjà écrit ou quasiment terminé d'écrire. Et en 2019, donc en mai 2019, j'ai publié un livre qui s'appelle « On ne choisit pas qui on aime » publié chez Flammarion. J'ai cofondé le collectif Familles, qui est en fait une association qui a pour but d'aider justement toutes ces familles LGBT de les accompagner et leur apporter de l'information. Notre vie peut être très longue comme elle peut être très courte. Et ça, on ne peut pas le prévoir. Donc moi, vraiment, ce qui a été un déclic pour moi au moment de dire les choses et de sortir de cette boîte dans laquelle je m'étais enfermée depuis l'enfance, si demain, ma vie, elle s'arrête, parce que j'ai un accident, une maladie, j'en sais rien, si demain, il se passe quelque chose, j'ai envie d'avoir passé le peu d'années de ma vie avec la bonne personne. Sous-titrage Société Radio-Canada